ça devient intime il ya une putain d'intensité quand même dans ce groupe je crois que c'était une très très chouette aussi interview parce que ça peut passer par tous les côtés et c'est ce que ce qu'on aime bien c'est un peu ce côté discussion qu'on a sur la bxl alors il ya kit qui avait une question pour déa est ce que mixer n'est pas un kiff à part entière est ce avec le processus de release ouais carrément 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 en fait quand quand tu produis si tu veux enfin quand tu mixes ça dépend de ce que tu fais genre là par exemple j'ai mixé masteriser un album d'un groupe de doom mais par exemple j'ai produit wolvenest il ya quand même une différence ce que le côté je fais juste mon boulot tu vois je vais faire du mixage du mastering je leur propose des trucs mais c'est eux qui font tout et il ya un kiff tu vas parce que eux ils disent ouais on aimerait bien arriver à ça et ça donc moi je vais créer ça avec eux wolvenest par exemple dans la production si tu veux bah j'ai je suis un membre tu vois je veux dire je suis pas le membre extra comme on a besoin que je pourrais quand je vais produire un autre groupe tu vois wolvenest je suis un membre donc c'est à dire que j'ai quand même j'ai pas de pouvoir décisif parce que dans le fond on n'a pas de pouvoir décisif là où s'il y en a un c'est il faut que ce soit de la bonne musique c'est ces personnes en fait et ça c'est un kiff royal c'est encore plus parce que on est déjà blindé dans le groupe que tu rajoutes le fait que je puisse apporter des idées que d'autres personnes vont pas forcément avoir mais que on va tenter de se compléter comme ça quoi et ouais ça ça marche ultra bien comme ça et c'est vrai que c'est un kiff il ya des moments par contre ouais j'ai terminé un album tu sors t'as plus envie d'en entendre parler pendant un petit moment et même pas d'un point de vue émotion c'est juste que ça te fait chier quoi tu es trop dedans et tu as juste envie de faire autre chose et pour toi quelle est la différence enfin entre justement pour rebondir cette question entre produire un groupe dans lequel tu es membre et produire un groupe dans lequel justement tu es juste ce côté extérieur les mecs ont eu confiance en toi ils veulent veulent tu bosses avec eux écoute là j'ai l'exemple parfait c'est un groupe de france qui s'appelle l'abduction c'est j'ai fait les trois albums avec eux on a vraiment commencé ensemble ils ont fait une des mois avant mais moi j'ai fait les albums et il n'y a que deux albums depuis l'évolution que tu as avec un groupe comme ça c'est que tu apprends à les connaître par exemple le premier album je l'ai mixé enfin je ne l'ai pas réellement produit je l'ai mixé master is et ça s'est très très bien passé même si ça n'a pas été trop facile non plus mais de toute manière tant mieux le deuxième j'ai un peu produit c'est à dire que j'ai un peu rentré en mode et voilà moi je venais aussi de commencer c'était juste de revenir à bruxelles donc c'est un très bon souvenir et le troisième par contre je suis pas membre du groupe mais j'ai posé quand même des couilles sur la table en disant tiens ça ça peut être cool ça comme arrangement c'est cool ça c'est cool si ça te plaît on garde ça te plaît pas on garde pas et en fait là il ya réellement cette espèce de recul que eux vont pas avoir j'aurais eu sont en train de jouer quelque chose et puis tu veux faire attendez et si au lieu de jouer ça tu joues ça pour faire une tierce majeur onzième divisé par trois et le mec qui va pas forcément y penser sur le coup mais tout moi j'y pense il le fait et de là c'est lui qui choisit si ça vaut la peine ou pas moi j'ai une idée en tête en disant on va voir et c'est ça aussi tu vas arriver à pouvoir prendre ton recul de dire à ce mois là ce serait peut-être couillé ça quand c'est pour moi tout seul j'ai un peu cette limite de style c'est à dire que si c'est pour un groupe en particulier je vais voilà une limite il ya une trame à suivre entre guillemets si c'est plus dans dans large c'est tout aussi kiffant sauf que j'ai pas de recul et qu'au final en fait il faut que j'arrive à me faire confiance à moi pour me dire est ce que tu as pas bossé trop vite ce que tu prendrais pas ton temps de réécouter ce que tu crois que c'est bon ça comme on disait tout à l'heure en fait c'est c'est un espèce de c'est une espèce de chance qu'on a parce que vu qu'on fait tout on a le studio est à la maison on fait ce qu'on veut on fait tout le même bah en fait tu as pas justement ce tu as point de faire confiance que ce soit en production pour le reste c'est assez gratifiant c'est vraiment une chance est ce que c'est plus facile de comment dire de produire un truc dans lequel tu es membre ou pas est ce que tu est ce qu'il y a vraiment dans ta façon de travailler est ce qu'il y a un déclic dans ta tête ou tu vas avoir ce côté complètement externe en disant c'est ce qu'ils veulent mais voilà ce que je ferai ou c'est ce qu'ils veulent je vous réponds ce qu'ils veulent ou enfin et par rapport au moment où tu es membre tu vas le faire tu au niveau de ton ressenti pour au niveau de la face enfin tu trouves que c'est plus facile si tu es membre ou pas au niveau production bon personne je pense que j'ai jamais produit aucun album j'ai même jamais réalisé aucun album moi même ouais j'ai écrit des morceaux mais ça a jamais été plus loin toi je suis curieux d'avoir à ton avis parce que tu as aussi bien produit alcaline la muerte le truc c'est que quand c'est pas ton groupe et que le groupe te fait assez confiance pour te donner un certain pouvoir sans que ça devienne autre chose mais là on parle vraiment de membres complémentaires pendant l'enregistrement et tout processus forcément mixing tout ça ce qui est intéressant c'est que bah forcément moi au lieu de me prendre la tête sur jouer les instruments le donc faire le recording prendre d'essayer de prendre du recul par moi même tout ça je suis beaucoup plus concentré sur le travail que moi je vais leur donner au c'est à dire que je vais déjà anticiper certaines choses que ce soit au niveau des idées ou autre chose je pense que c'est plus facile de travailler pour un groupe que pour moi même enfin que dans un groupe dans lequel je suis membre dans le sens où c'est par exemple dans le groupe je suis chanteur et que je ne fais que le chant je ne compose pas ou quoi que ce soit je sais donc je connais le son du groupe tout ce que tu veux donc je sais plus ou moins où aller mais après il faut contenter tout le monde et contenter tout le monde c'est quelque chose d'assez cool parce que normalement tu le fais c'est mon boulot avec des autres groupes mais quand c'est ton propre groupe il y a toujours ce côté où ils prennent peut-être un petit peu trop de liberté et il y a le fait aussi que moi je vais être certainement beaucoup plus paresseux au lieu d'aller un petit peu trop loin et de faire un petit peu le compte de ouais t'inquiète je ferai ça plus tard parce que ben voilà c'est mon groupe et tout machin et en fait il faut vraiment retourner à une bonne discipline pour y arriver vraiment et aussi ne pas avoir des pétages de cas parce qu'à un moment donné il se peut très bien que tu aies un gars ton groupe qui veut un truc que ce soit comme ça tu lui fais oui d'accord mais je peux pas parce que sinon ça va niquer tout mon mix et ben il y aura rien à foutre et ben on y aura rien à foutre de ta base ça t'es enculé et puis ça peut partir en couille parce que justement il manque cette espèce de petit recul parce qu'à la base quand tu vas chez un producteur tu vas acheter un producteur pour ce qu'il va apporter pour ton album donc c'est à dire que avant de lui dire des saloperies ou ce genre de choses tu vas prendre son avis en considération pour ton recul et te dire bon le producteur il a dit que rajouter ce genre de choses ça peut rendre la chose comme cacophonie qu'est-ce qu'on en fait voilà après en tant que producteur je n'ai pas de pouvoir décisif non plus sur le groupe donc c'est le groupe il me dit ouais je m'en fous tu mets 14 voix et 9 solos et 5 leads plus un solo de batterie en même temps ok je vais leur dire ça va être difficile pour le chanteur d'être entendu mais d'accord et c'est tout en fait moi je j'aide le groupe je suis là pour aider le groupe à moins de cas horriblement extrêmes je ne peux pas tu te pertes en tant que producteur tu ne peux pas avoir de pouvoir décisif tu travailles pour le groupe il y a eu sans donner de nom des groupes pour un moment tu as dit non stop les mecs je ne peux pas bosser avec vous parce que ça ne va pas aller comme ça quoi de ce côté ça s'est toujours bien passé il y a eu juste à un moment donné ce sont des gars qui habitent en scandinavie très lentis vraiment vraiment cool mais alcoolique et c'était juste impossible en fait c'était impossible de travailler avec eux donc à un moment donné j'en ai envoyé un qui n'arrivait pas à jouer en fait sa guitare parce qu'il n'arrêtait pas de boire je l'envoyais dormir dehors à 8h du matin j'étais chopé je dis bon bah maintenant on va travailler et ça s'est très bien passé est-ce que je le recommencerai ? certainement pas mais voilà à cause de la colise c'est même pas une question de musique où je devais dire non il y a eu à un moment donné en fait si tu veux moi mon but c'est de pouvoir prouver si je trouve que j'ai raison je vais faire mon possible pour le prouver donc si tu me dis par exemple on n'entend pas assez la voix à ce niveau-là ben je vais te le prouver c'est-à-dire que je vais te retirer la voix je vais te mettre la voix toute seule je vais faire quelques subterfuges n'importe quoi on va te descendre on va se promener en bas et je vais te faire écouter sur un casque en particulier enfin je vais tenter mon possible de faire comprendre que ma vision elle est comme ça elle peut être clairement faussée mais quand moi je l'entends j'ai des raisons donc je vais tenter de te les expliquer si après t'es complètement fermé d'esprit va t'es fermé d'esprit c'est ton album c'est pas bien bon moi je vais bosser pour toi ben tu sais qu'un morceau légendaire le fameux My Way de Sid Vicious le mec il enregistrait en studio mais c'est enregistré à Paris avec des musiciens français et le mec n'arrivait à rien et Sid Vicious en fait il en renvoyait à l'hôtel et le lendemain quand il est arrivé il lui a dit ok tout est dans la boîte et tout ça c'est fait c'est fini ah ok parce que le mec de toute façon était dans un tel état qui ne se souvenait de rien et en fait le fameux My Way de Sid Vicious ce ne serait pas Sid Vicious qui l'aurait chanté parce qu'il en était physiquement complètement incapable voilà tu avais posé une question et tu as répondu juste dans ce que tu disais avant voilà ben voilà ben par contre ouais ça m'est déjà arrivé de et ça pareil je leur avais prouvé le truc un groupe je ne citerai pas qui qui sont des gars exceptionnels au passage mais je reçois les pistes et le chant clair est horrible mais quand je te dis horrible c'est horrible je ne pouvais pas le récupérer même avec de l'autotune c'était horrible et je leur ai dit écoutez donnez-moi votre texte dites-moi comment le prononcer parce que ce n'était pas ni français ni anglais je dis je vais chanter moi je dis parce que ça c'est pas possible et ils m'ont dit t'es sûr et je leur ai dit version normale mixée en mode il faut qu'on entende version autotunée ma version et ils m'ont dit ouais en fait on va prendre la tienne on va mettre en featuring ouais c'est mieux là et parce que là tu vois dans ma tête c'est il faut tout faire pour la musique là j'avais été voir le chanteur et je lui avais dit écoute est-ce que tu peux faire mieux et il m'a dit écoute je ne suis pas chanteur alors on va te remplacer il me fait oui fais-le je m'en fous il fait tant que ça peut aider la musique vas-y et finalement ça s'est très bien passé il n'y a pas eu de problème d'ego quoi que ce soit que ce soit dans le groupe ou vis-à-vis du chanteur qui à la base est clavériste voilà c'est très bien passé parce que je leur ai prouvé qu'eux et ça s'arrête là tu vois c'est effrayant pour ce qui va suivre en live quand même ça c'est clair quand tu leur prends tu leur dis si tu veux chanter tu commences à t'entraîner maintenant au moins trois fois par semaine pendant six mois et après tu reviens je veux dire je suis toujours considéré comme un gueuleur c'est toujours que mon père c'est un peu l'aimi au niveau de la voix mais moi le problème que j'ai souvent vu avec parce que tant que vieux con il y a pas mal de petits groupes ah tiens qu'est-ce que tu penses de ce qu'on fait avoir juste mon oreille le conseil parce que je suis incapable de produire ou faire ce genre de choses et un truc que j'ai remarqué chez beaucoup de jeunes groupes c'est qu'ils ne font pas la différence entre ceux qui peuvent et ceux qui veulent et tu leur dis chante avec ta voix si tu dois faire un cover et que tu dois moi je vais dire je devrais chanter un truc high mais je vais le chanter juste mais beaucoup plus bas parce que je suis complètement incapable de le chanter et au niveau prod je pense que ça doit être un des trucs c'est parfois dire à certains mecs mais attends non tu n'es pas capable de le faire par contre si tu le fais un ton plus bas ça va très bien donner parce que le mec quand j'entends tes différentes prods et tes différentes productions en tant que musicien et en tant que producteur parce que écoute j'aime bien la musique c'est tout j'essaye de faire ce que je peux ce que je veux avec les skills qui me montrent je veux dire c'est aussi ça là ça me fait je suis super content de pouvoir arriver à faire du post-punk qu'il m'a fallu 15 ans avant d'arriver à avoir la bonne voix pour pouvoir le commencer à chanter réellement il n'y a pas de secret à un moment donné il faut se donner du temps il faut s'entraîner et tout le bordel et ça revient justement à ce que tu disais avant quand tu as un groupe qui débarque avec toutes tes pistes parfaitement éditées la batterie nickel et que tout est incroyablement produit mais qui est en live ça ne tient pas la route du tout ben voilà je veux dire maintenant ce genre de choses tu l'entends même à la production en fait tu l'entends directement que tout est beaucoup trop recalé parce que même dans certains grands groupes qui le font ça passe parce que les gars en fait même s'ils remettent tout machin ce sont des putains de machines donc au lieu d'être 100% parfait en live ils vont être je ne sais pas à 90% parfait parce que c'est des putains de machines ils peuvent se permettre de vraiment rendre la chose encore plus inhumaine c'est possible mais quand tu as des gamins qui pensent entre guillemets devenir les prochains ce que tu donnes au grand nom ils se plantent mais déjà parce qu'ils n'arrivent pas à tenir un tempo sur un clic qu'ils pensent pouvoir enregistrer sur un clic c'est voilà c'est à un moment donné il faut pouvoir aussi être cette personne qui leur dit rentre chez toi apprends évolue et reviens quand tu es prêt ce que j'expliquais parfois à certains gamins au niveau batterie j'écoute écoute les Ramones écoute ACDC ouais mais non mais c'est bête mais essayez de lire le rythme d'un ACDC parce que j'ai vu plein de fois ACDC sur scène ça peut être aussi simpliste qu'on veut mais tu vois ce bâton d'ACDC Phil Rudd qui sur scène est exactement comme ça avec sa clope au bec et je vais dire que son merde le truc qui fait tic tac comment un métronome le métronome va se détraquer avant lui et c'est ce que beaucoup de mecs oublient apprends à jouer Charles Dressman des CDC c'est le tuc tac tuc tac tuc tuc tac parce que c'est con mais tu vas pas arriver à faire des milliers de roulements si t'as pas ça à la base je pense bah oui mais tu sais c'est ce que disait M'tin Ness tout à l'heure quand on parlait de batterie et du fait que ouais ça a l'air simple en fait de la musique pop ou de la musique plus gentille du easy listening du post-pump ce genre de choses après que t'aies vu un concert de brutal des techniques t'as envie de dire ouais n'importe quoi à côté ça sonne un petit peu comme trop facile mais c'est là justement où c'est complètement faux parce que tu peux le voir partout énormément de batteurs sur scène extrême vont à un moment donné quand ils font une double pédale over rapide ils vont peut-être mettre un ou deux kicks et ça passera parce que ça fait partie du deal aussi personne n'est parfait mais quand tu joues je sais pas et je te donne un exemple je sais pas une chanson de Patricia Cass ou Pascal Obispo que tu te dis bah enfin putain tout le monde sait jouer ah ouais ouais carrément par contre chaque note chaque coup que tu donnes a une importance tellement extrême que tu peux déjà commencer à stresser moralement à te dire putain je peux jouer du truc à 260 bpm mais ça j'arrive pas tu vois parce que justement tout est important et c'est ça justement qui est vraiment incroyable dans l'album des petits nés c'est que tout est important si tu donnes ton importance à une guitare ta guitare elle va partir à gauche à droite tu sais pas où elle va mais elle existe elle a un but elle est là pour ça en fait donc tout est maîtrisé à fond sur cet album y compris chaque coup de batterie qui a une intensité qui est parfaite si pas proche de la perfection il va pas taper comme ça il va taper comme ça avec un truc exprès et tout est tellement important et plus la musique est simple plus c'est difficile rien que pour ça parce que chaque chose est importante parce que moi j'ai vu je sais pas si t'avais vu film quand ils avaient joué au magasin 4 c'est le groupe de Dave Lombardo un peu beaucoup plus cool et c'est là que je me suis bon la batterie était devant donc t'as vraiment la batterie qui est sur le devant de la scène le bassiste le guitariste et ces mecs te font un truc hyper cool mais tu prends conscience que Dave Lombardo a un côté jazzy et ce mec et c'est incroyable je veux dire personnellement et je me souviens d'un mec qui après je discute avec Dave Lombardo donc au magasin 4 le mec est un amour absolu alors que putain c'est le batteur de Slayer c'est le groupe où on a tous gueulé un jour ouais Slayer et le mec se pointe ouais ton concert ce soir c'est trop soft t'as pas fait Rain in Blood attends c'est pas c'est pas Slayer que tu venais voir c'est film qui a un groupe beaucoup plus planant mais qui musicalement est absolument impressionnant et le mec avait rien capté à ça c'était Lombardo ça devait être de la double grosse caisse et le batteur de Napalm Death qui sait faire des trucs incroyables j'étais derrière au magasin 4 parce que bon au magasin 4 tu sais passer facilement derrière quand tu connais la maison je regardais le gars et le mec il avait l'air de tricoter parce qu'il était tout à fait relax c'était tac 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 alors que c'est incroyable cette présence c'est pas le mec qui va taper comme un malade c'est le gars qui est là t'as l'impression que c'est le gars il est dans sa cuisine il pourrait presque discuter avec toi sur le temps qu'il fait ça et ça ça a été vraiment le côté style ah ah ok j'ai compris Gene O'Glan est un peu comme ça aussi quand tu le vois jouer de la batterie tu as l'impression pareil qu'il est tout détendu alors que derrière il peut aller une vitesse surhumaine et aussi faire des trucs complètement fous à la batterie c'est clair je sais pas si au niveau technique vous connaissez un groupe qui s'appelait Watchtower non plus je vais la charger ils ont été un peu bon moi j'ai beaucoup de problèmes avec la voix c'est pour ça que je vais passer un instrumental la voix est hyper hyper aiguë j'aimais j'arrive plus à écouter personnellement je veux dire ce chant me gonfle donc vous allez voir le nom de groupe vous pouvez aller écouter les morceaux les morceaux chanter et tout ça mais au niveau technique c'était le groupe que je considérais vraiment comme pour moi à des sommums et malgré qu'un de mes groupes préférés c'est les Ramones qui ont fait une carrière de 30 ans sur 3 riffs je pouvais apprécier ça aussi je serais curieux d'avoir votre avis à tous les deux au lichet qui est un grand fan de métal hyper ouvert sur plein de trucs et déjà bon on commence à se connaître je serais curieux de vous avoir même moi je vais dire ça fait très longtemps que j'ai pas écouté ce morceau donc c'est assez surprenant au niveau technique moi j'ai beaucoup aimé mais ça me fait penser un petit peu à finalement ça préfigurait un petit peu toute une vague de des techniques des trucs je sais pas comme les athéistes par exemple ou d'autres groupes déjà un truc que j'adore dans ce genre de groupe là c'est qu'on entend super bien la basse je me suis rendu compte que récemment il y a des albums que j'aime mieux parce qu'on entend plus la basse donc déjà pour moi c'est un bon point alors c'est vrai que le chant a pas super bien vieilli il est soit trop trop opéra pour faire merci pour le fait ou pas assez bon pour faire full opéra enfin c'est vrai qu'il est un petit peu un peu mitigé sur le chant aussi ça date de 89 hyper technique ouais et j'ai été étonné je trouve que ça sonnait encore bien eux et Dream Theater à l'époque de leur mini album étaient vraiment les deux groupes hyper techniques à ce moment là c'est les deux groupes qui ont vraiment vraiment débarqué dans ce truc alors voilà ils ont eu une longue carrière ou pas ? je crois qu'il y a deux albums il y en avait un avant celui là avec un chanteur qui s'est retrouvé dans Dangerous Toys et dans Non Fiction un groupe new-yorkais et puis il y a eu Control and Resistance ici avec il y a un des mecs qui est mort c'était Alan Tecchio à la guitare non au chant c'était Alan Tecchio Ron Jarzon Beck à la guitare je regarde un petit peu Ron Jarzon Beck d'où Kézior Elevateur c'était Rick Colaluka donc un groupe texan ces mecs ont un peu disparu par la suite c'est à dire bon beaucoup disent que c'est de la musique de musicien entre guillemets mais comparé à certains trucs que j'entends maintenant parfois vraiment de la musique de musicien il y avait encore un ensemble maintenant essaie pas de battre du pied sur la batterie parce que chaque fois tu vas taper à côté le mec c'est contre-temps contre-contre-temps et contre-contre-contre-temps mais je trouvais qu'il y avait quelque chose dans ce groupe c'est pour ça que ça me faisait un petit peu penser à l'athéiste c'est un petit peu aussi ce genre de truc où il y a toujours des cassures au niveau du rythme et ouais je retrouvais assez bien le genre athéiste là-dedans je trouve maintenant il y a un boulot et j'ai un pote qui les avait vus en live et il m'avait dit que le plus horrible avec Watchtower c'est qu'en live c'était comme sur l'album imagine le niveau des mecs moi personnellement la plus grande claque que j'ai prise dans ma gueule c'est un groupe de jazz québécois qui s'appelait Uzeb où là j'ai vu ce mec dans une clinique batterie et il demande aux gens ok donne moi un rythme 4-2 ok main gauche un autre rythme main droite pied gauche pied droite donc le mec il a 4 tempos mais ça donne et à un moment il fait allez on tourne le rythme la main gauche va la main droite ils étaient là je suis rentré j'étais un apprenti batteur à ce moment là et j'ai regardé ma batterie je lui ai donné un coup de pied et j'ai été me coucher je crois putain quelle violence musicalement exceptionnel maintenant c'est pas le genre de musique que tu peux écouter tout le temps c'est comme du zappa je suppose que déjà tu es aussi fan de zappa parce que je crois que zappa a ouvert la porte tout ce qu'on ne pouvait pas faire en musique il l'a fait et il a dit à tout le monde mais rien à foutre vous pouvez mélanger du jazz de la polka et du métal en même temps faites le quoi récemment je suis tombé sur un groupe de trash qui a ajouté de la clarinette c'est osé aussi pourquoi pas tu sais le jour où on a entendu la première cornemuse dans un groupe de punk ça faisait bizarre et maintenant on se déferait bien de 99% des groupes de Celtic Punk parce qu'ils sont chiants à mourir j'attends de voir un groupe de métal à accordéon ça existe pas bien sûr tout plein il y a déjà de l'accordéon sur le Musil Cal Excrement ah oui bien sûr le Sylvain Tornaix le Sylvain Tornaix putain attends je vais te filer le lien putain tu vas m'ouvrir de rire je crois YouTube hein toi ouais c'est YouTube ah ouais et dans les groupes bon là c'est un truc instrumental où il y a eu énormément de gens qui ont participé je sais pas si vous connaissez Praxis je connais pas bien mais je connais le nom John Zorn il y a un live à Montreux qui est absolument je vais dire souvent les trucs trop techniques vont avoir une certaine tendance à m'emmerder mais l'album de Praxis s'écoute avec une facilité quoi et c'est ça pour moi les grands trucs en technique c'est que c'est des mecs qui vont te faire des choses tellement complexes mais que tu arrives à les écouter facilement Zappa s'écoute d'une façon très relax alors que Zappa musicalement est d'un niveau c'est je trouve ça phénoménal je suis un grand fan de Zappa donc voilà je vais choper le lien que D.A. m'a envoyé et quand on dit qu'il n'y a pas vraiment de de limite John Zorn ben oui oui mais John Zorn est un des membres de Praxis avec Bill Lauswell enfin c'est c'est un groupe de monstres quand on dit qu'il n'y a pas de règles je vais justement donner un de mes un morceau qui vient d'un de mes albums vraiment Smile de la fin d'année 2020 début 21 j'ai écouté cet album enfin c'est pas réellement un album physique mais dans une entièreté c'est un cover d'un truc qui s'appelle What is Love de Hideaway c'est un des albums qui m'a amené tellement de fun et tellement de plaisir et on se l'écoute qui m'a amené